Bonjour, je suis Wim van Lanker de la KUL et je vais donc faire une petite introduction pour la première session et on m'a demandé de bien regarder l'heure. Alors, nous allons donc présenter le travail du groupe de travail SIC et on vous donnera un aperçu des principaux résultats. Donc, ce sera très intéressant et donc il y aura une présentation qui sera donnée par Junter Matthäusens de l'SPP intégration sociale par Anne Kuhnen de l'SPF emploi qui ont donc tous les deux été fortement impliqués dans la coordination et le succès de ce groupe de travail. Et puis, nous allons élargir notre regard et inclure le niveau européen. Olivier Bontoux nous expliquera ce qui a été fait à échelle européenne pour bien suivre l'impact socio-économique de la crise sanitaire. Donc, je propose de commencer et Junter, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci à tous. Donc, moi, je vais en effet donner la première présentation. Donc, le groupe de travail Impact Social COVID, nous avons débuté en mars 2020. Et quelles sont les leçons que nous avons tirées? Alors, voici le programme de ma présentation. D'abord, le quoi? C'est quoi ce groupe de travail? Quels sont les principaux objectifs? Et comment avons-nous relevé ces défis? Puis, je vais vous parler de l'approche. Comment nous avons fait cela concrètement? Nous avons également effectué une petite analyse SWOT des travaux du groupe de travail. Quelles étaient nos forces, nos faiblesses? Et puis, ensuite, une conclusion et les leçons tirées. Alors, c'était quoi ce groupe de travail Impact Social? Donc, en fait, c'était un réseau pour fournir au centre de crise belge des informations sur l'impact socio-économique de la pandémie. Et donc, au début, nous étions des fonctionnaires provenant de différents départements qui se réunissaient, animés par l'SPP, Sécurité sociale. Et donc, tout cela a été ancré dans le fonctionnement d'Ecosoc, de la cellule socio-économique. Et donc, il y avait également Stade Bell, SPF Emploi, SPF Sécurité sociale. Et donc, sous l'égide de l'SPF Sécurité sociale, nous avons réuni tous ces experts et nous avons simplement retroussé les manches parce que nous n'avions jamais été confrontés à une telle situation. Donc, nous avons essayé de fournir de l'output au plus vite, des rapports et des notes, par exemple, en matière des travailleurs du sexe, des enfants en situation de vulnérabilité. Et donc, nous avons fourni des notes et des rapports. Alors, quel était l'objectif principal ? En fait, le but était de suivre l'impact social et économique de la pandémie le plus vite que possible parce que la plupart des données dont nous disposions étaient fournies avec des mois de retard. Donc, nous devions essayer de trouver un moyen pour faire cela plus rapidement. Et nous devions, bien sûr, essayer de mettre à disposition au plus vite ces données au monde politique. Et nous devions donc aussi suivre l'impact sanitaire et économique. Donc, le défi était clair. Fournir au plus vite ces données, développer au plus vite cette capacité nécessaire pour donc pouvoir suivre l'impact social de la crise sanitaire, également l'impact des mesures mises en œuvre. Donc, après peu de temps, on avait réuni les personnes nécessaires. Tout le monde essayait de fournir au plus vite des données, parfois des données provisoires, pour commencer à établir des rapports, des notes, pour pouvoir les transmettre aux décideurs politiques. Alors, quelle a été notre approche? En ce qui concerne l'utilisation des données, la confiance était un facteur très important parce que certains d'entre nous se connaissaient déjà, d'autres pas du tout. Et on devait quand même essayer de créer un groupe qui avait de la confiance, qui échangeait des données et qui pouvait donc être sûr que ces données n'allaient pas être utilisées à d'autres finalités. Bien sûr, créer cette confiance a été fait via le respect. Et grâce au travail quotidien, nous avons donc vu que nous pouvions avoir confiance l'un dans l'autre et que nous pouvions échanger ces données en toute tranquillité. Et donc, cette confiance était importante, mais aussi la transparence. Tout était mis sur SharePoint, tout le monde avait accès à ces données, pouvait contribuer à ces rapports. Donc, tout se faisait en toute transparence pour pouvoir donc réunir ces données. Et cela a été la plus-value. Donc, on pouvait recueillir ces données et ce n'était donc plus des données fragmentées. On pouvait les inclure dans une note. Et ainsi, nous avons également développé cet engagement. Nous sommes sortis des sentiers battus parce que pour certaines données, on devait attendre trois mois, quatre mois, six mois. Mais grâce à cette confiance, on pouvait réfléchir un peu out of the box et aller un peu plus loin. Bien sûr, nous devions avoir une approche plutôt flexible des procédures, mais c'était pour informer les décideurs politiques. Je ne dis pas que nous avons fait des choses que nous ne pouvions pas faire, mais disons que nous avions une approche plutôt flexible. Donc, nous avons utilisé des données précoces, des données qui n'avaient donc pas encore été validées, mais qui provenaient des différentes administrations, des secrétariats sociaux. Et nous avons aussi couplé des données administratives et cela nous a permis d'avoir des résultats. Alors, très important à savoir est que ces données précoces dont nous disposions, ces données préliminaires, étaient confirmées par après une fois que les données avaient été validées. Donc, nous disposions de données préliminaires, nous pouvions déjà créer, rédiger des notes, des avis. Et par après, nous avons donc vu que ces données, que ces analyses étaient solides. Pour l'SPP intégration sociale, par exemple, nous utilisions une nouvelle base de données. Nous avons uniquement le nombre de certaines données spécifiques et maintenant, nous savons donc combien de personnes demandent de l'aide pour des problèmes mentaux. Donc, nous disposons de plus de données et donc nous avons vu que le nombre de personnes qui s'adressent au CPAS est supérieur au nombre de personnes qui s'adressent au CPAS pour recevoir un revenu d'intégration. Mais, on y reviendra par après. Et donc, chez Stade Bell, très important, nous avons suivi les conditions de vie des familles. Nous disposions de données mensuelles qui nous ont aidées, qui nous ont permis d'avancer. Et à chaque fois, nous voyons que nos techniques étaient confirmées par après, une fois que nous disposions des statistiques définitives. Nous utilisions donc de nouvelles méthodologies, de nouveaux instruments au bureau de plan. Nous avons également coopéré avec Covivat et cela nous a permis de créer très vite une certaine image qui était ensuite confirmée. Alors, quelle était la force ou les forces de ce groupe de travail que nous disposions d'informations actuelles sur la situation socio-économique, plus vite qu'avant? Nous travaillons de manière flexible, nous gérions les procédures de manière flexible, cela s'est avéré être une plus-value. Et aussi, l'utilisation de données qui n'étaient pas encore validées, cela s'est avéré être un bon proxy. Donc, on pouvait déjà se former une image avant d'avoir les données validées. Alors, un point d'attention, et maintenant je suis dans l'analyse SWOT, donc un point d'attention est que nous travaillons à échelle fédérale et que pour certaines problématiques, on devrait pouvoir coopérer avec les régions qui ont certaines compétences. Donc, ça c'est encore un défi. Nous avions une approche descriptive et d'analyse, mais nous disposions de peu de moyens pour suggérer et élaborer des mesures politiques, ce qui était un point d'attention. Alors, les opportunités, donc nous étions confrontés à une situation, une crise sanitaire et un instrument de monitoring était nécessaire. Et c'est un instrument que l'on pourrait aussi utiliser pour la crise en Ukraine ou la crise énergétique pour l'Ukraine. Par exemple, on a actuellement, on dispose d'un financement européen qui nous permet de développer l'outil, un outil en coordination avec Be With You pour réunir certaines données. Donc, c'est un défi, mais c'est également une opportunité. Et bien sûr, nous devons avoir une attention particulière pour la disponibilité des données. Et il faut également savoir que tous ces efforts qui ont été livrés par les membres du groupe de travail SIC ont été faits en dehors de leurs tâches habituelles. Et nous avons fait cela avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de courage et de persévérance. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'était des tâches supplémentaires. Alors, quelles sont les leçons tirées? Comme je vous ai déjà dit, la confiance est cruciale. Le stewardship et pas le leadership est la bonne voie pour animer un réseau interdépartemental. Et puis aussi, d'un point de vue technique, réunir des données ou recueillir des données préliminaires accompagnées par des experts pour déjà faire des analyses qui sont donc ensuite validées. Donc, ça, c'est très important. The proof of the pudding is in the eating. La validation par les données finales qui ont donc confirmé que nous étions sur la bonne voie. Donc, moi, personnellement, j'espère que nous pouvons poursuivre nos travaux avec le GT SIC et que nous pouvons continuer à nous prouver parce que je l'ai toujours fait avec beaucoup d'enthousiasme. Merci. Applaudissements